On a d'accord de prêcher sur la divinité de Jésus. La divinité de Jésus, peut-être que pour certains c'est évident, mais en fait, je crois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui fait que Jésus est un personnage qui est apprécié dans notre monde. J'ai un grand ami qui est musulman, je vis même avec lui, et en fait, il me disait, ce midi en plus, il me disait, mais alors, explique-moi comment les chrétiens voient Jésus, parce qu'en fait, lui, il vient d'un pays, en fait, il me dit, nous là-bas, on est tous musulmans, et on fait tous Noël, on est tous contents à Noël, c'est super Noël, et en fait, ils aiment beaucoup Jésus, les musulmans aiment beaucoup Jésus, j'espère que vous le savez, les musulmans aiment beaucoup Jésus, qui s'appellent Issa, voilà, et ils aiment beaucoup Jésus, et il y a plein de trucs dans le Coran qui sont dits sur Jésus, il y a des trucs avec lesquels moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit dans le Coran sur Jésus, en fait, mais il y a plein de trucs dans le Coran qui disent beaucoup de bien de Jésus, notamment, le Coran dit que Jésus guérissait les malades, et même le Coran dit qu'en fait, c'est le seul prophète qui guérissait les malades, ce qui fait que moi, là, je dis à mon ami, ah oui, oui, ça c'est vrai, ça c'est très vrai, Jésus guérissait les malades, on est d'accord là-dessus. Mais quelle est la différence ? Parce qu'il y a quand même des différences. Mes amis musulmans sont persuadés que Jésus est un mec super bien. Mes amis, alors plutôt parmi mes amis français, sont beaucoup à être des gens qui sont soit d'anciens catholiques, d'anciens rien du tout, d'anciens communistes, à l'époque où ça existait, voilà, des choses comme ça. Et en fait, tous ces anciens quelque chose, en fait, ils trouvent que Jésus est vachement bien aussi. J'ai peu d'amis parmi mes amis français qui me disent non, non, mais Jésus, c'est un sale type. Vous avez déjà rencontré un gars qui dit que Jésus est un sale type ? Ça vous est déjà arrivé dans votre vie ? Personne. Jésus est un mec bien. Jésus est un homme de bien, un homme gentil qui a fait du bien. Il y a un doute de savoir si c'est vraiment vrai tout ce qui est dans la Bible sur lui. Mais ce qui est à peu près attesté, c'est plutôt bien. Disons que les gens que je côtoie ne sont pas sûrs que Jésus soit né comme c'est marqué dans la Bible. Mais bon, ils sont sûrs qu'il est né quand même, à peu près. Parce que pour vivre, c'est mieux de naître. Après, ils sont sûrs que le mec est mort. Mais ils ne croient pas exactement comment ça s'est passé. Et surtout, ils ne croient pas à la résurrection. Est-ce que jusque-là, c'est à peu près ce que vous connaissez comme propos autour de vous sur Jésus ? C'est à peu près ça. Mais tout le monde aime bien Jésus. Et puis maintenant, je côtoie de plus en plus de gens qui sont dans une attitude envers Jésus de grande admiration. Et qui baignent plutôt dans les milieux New Age, développement personnel, tout ça. Alors, je ne sais pas si vous côtoyez des gens dans ces milieux. Donc, j'ai vraiment des amis dans ces milieux-là. New Age, développement personnel et tout ça. Où Jésus est quand même un tout petit peu plus qu'un mec super bien. C'est quelqu'un de super bien, mais qui était sans doute doté d'une onction particulière. Qui avait capté quand même plus d'énergie que les autres. Et qui était capable d'en donner. Voilà. C'est un Jésus, un Jésus un peu médium, guérisseur plus plus. Voilà. Un Jésus avec un peu de tempérament indien. Voilà. Un Jésus un peu zen, évidemment. Un Jésus zen. Un Jésus... Je pense que ça, c'est le... A mon avis, je vous le dis comme ça, mais de ce que je connais de la sociologie religieuse, et de comment les croyances des Français évoluent. Donc, il y a des études, il y a des sondages, tout ça. Et les croyances des Européens, en fait, en général. Je crois que c'est ça la tendance majoritaire aujourd'hui. C'est le Jésus qui a capté quelques énergies, qui les a dispensées. Et aujourd'hui, quelque part, il y a une croyance un petit peu magique et extraordinaire, qui fait qu'on n'est pas sûr qu'il soit ressuscité, mais qu'on pourrait peut-être quand même capter encore ses énergies. On n'est pas sûr qu'il soit vraiment Dieu. Il est peut-être quand même dans un tombeau, mais on ne sait jamais. Et là, il y a quand même des trucs qui peuvent passer. Des ondes telluriques, telluro-phosmiques, telluro-spirituelles, etc. Voilà. En fait, je pense que toutes ces croyances, elles cohabitent, elles sont là. Et en fait, c'est normal. C'est-à-dire que je crois que de tout temps, le christianisme a dû imposer un discours, enfin imposé, a dû se retrouver sur un discours, mais qui est Jésus en fait ? Juste une question fondamentale. Parce qu'en fait, ce n'est pas possible que Jésus soit à la fois le Issa des musulmans tel qu'il est décrit dans le Coran. Voilà. Le Jésus qui peut faire partie totalement du panthéon indien. Vous savez qu'il y a des Indiens qui se reconnaissent totalement dans Jésus. Voilà. Et puis en même temps, le Jésus du New Age. Parce qu'en fait, il y a un moment donné, Jésus est qui il est. Chacun d'entre nous, nous sommes une personne. On a plusieurs facettes. Bon, d'accord. Moi, je suis père de famille. Je ne suis peut-être pas exactement père de famille comme je suis pasteur dans cette église. Ça se trouve que je suis très méchant dans ma famille. Non, ben non, je suis vachement gentil en fait. Je suis à peu près unifié. Voilà, il y a à peu près une seule personne à l'intérieur de moi quand même. Et on ne peut pas dire que je suis telle personne ici, puis telle personne là. Et puis que ces personnalités n'aient rien à voir les unes avec les autres. Je crois que c'est la même chose pour Jésus. Alors, qu'est-ce que je voudrais faire ? Ce soir, je voudrais qu'on relise ensemble le texte de la naissance de Jésus. Qu'après, on se pose sur quelques paroles qu'a dit l'évangéliste Jean. Et puis qu'après, on se pose cette question ensemble. Parce que finalement, ce n'est pas si évident que ça. Est-ce que Jésus est Dieu ? Et moi, je voudrais vous dire pourquoi j'ai été convaincu que Jésus était Dieu. Et qu'est-ce que ça change dans ma vie ? Je vous propose de prendre dans l'évangile de Luc, les chapitres 2. Ça va s'afficher à l'écran. Luc 2. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée, à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux autres. Dans les champs environnants, des bergers fassaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparu et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparut, aux côtés de l'ange, une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre. Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph, avec le nouveau-né, couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louvant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Et je vous propose de prendre dans l'évangile de Jean maintenant, juste les quelques premiers versets de l'évangile. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Amen. Alors, est-ce que Jésus était Dieu ? Vous savez, c'est un débat classique. Dans le christianisme, c'est un débat qui a été tellement classique qu'il y a eu des conciles. Des conciles, c'était des réunions de tous les responsables d'église de l'époque qui se réunissaient et qui débattaient sur... Mais c'est quoi le socle du christianisme ? Et bien notamment, c'est de croire que Jésus est Dieu. Du coup, est-ce que ça, c'est encore... Est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui ? Voilà. Est-ce que finalement, les premiers chrétiens étaient dans des... Dans des croyances qui aujourd'hui apparaissent un peu comme des croyances mythologiques ? Ou est-ce que, en fait, c'est tout simplement le cœur du christianisme ? Le fait que Jésus soit Dieu. En fait, c'est quand même hyper important. Parce que, si Jésus est juste un prophète, Si Jésus est juste un prophète, Il est évident que, à côté du christianisme, on peut avoir plein d'autres sources d'inspiration. Et quand on vous demande, en fait, qu'est-ce qui t'inspire dans la vie ? Qu'est-ce qui te motive dans la vie ? Et bien, tu peux citer Jésus, mais tu peux le citer à côté de Lao Tse et de je ne sais pas qui, Et puis, Paolo Coelho, et puis plein d'autres gens. Tu peux le citer à côté de ces gens-là. Martin Luther King, le docteur Mukwege, Qui vient de recevoir le prix Nobel de la paix, là. Un gars extraordinaire. Et bien, tu peux citer ces gars extraordinaires à côté de Jésus. Et puis, te dire, ben, voilà. Jésus représente l'humanité telle qu'elle devrait être, en fait. Telle qu'elle devrait être. Et puis, il y en a quelques-uns qui l'ont été. Et puis, tu peux t'en tenir à ça. Et puis dire, ben, en fait, voilà ce qu'on pourrait être. Mais ça ne te donnera jamais la réponse à Pourquoi Dieu est venu sur la terre. Et que lui, il est venu pour te sauver. Et que lui, cette promesse de Jésus, Qu'il va te rendre conforme à lui, est vraie. Parce que si c'est juste un super prophète, Alors qu'il est mort, il ne peut plus rien pour toi. Le docteur Mukwege, Martin Luther King, Martin Luther, Saint François d'Assise, et compagnie, et compagnie, N'ont jamais dit, je vais vous rendre conforme à moi. C'est jamais une promesse. Le docteur Mukwege, là, par exemple, C'est le gars qui vient de recevoir le prix Nobel. C'est un gynécologue congolais extraordinaire Qui fait des choses, qui répare les femmes Qui sont terrorisées par l'arme du viol Dans les guerres qu'il y a dans la région des Grands Lacs. Le docteur Mukwege, quand il a fait son discours devant l'ONU, Il n'a pas dit, je vais vous rendre conforme à moi. Il a dit, mais bougez-vous ! C'est ça qu'il a dit à l'ONU. Et je me rappelle, dans les discours qui m'ont beaucoup bougé, Des prix Nobel, Il y a le discours de Mère Thérésa. Mère Thérésa de Calcutta. Son discours à l'ONU, Vous pouvez aussi aller le voir, C'est un monument de brutalité. Voilà. Un monument d'interpellation à l'ONU. Donc, ces gens-là n'ont pas dit, je vais vous rendre conforme à moi. Il a dit, mais bougeons-nous. Et le docteur Mukwege, comme Mère Thérésa, En fait, c'est deux personnes qui sont juste radicalement reliées à Christ. Et eux, essayent d'être conformes à Christ. Du coup, si Christ n'est pas Dieu, Alors c'est juste un prophète de plus qui dit, Mais alors, qu'est-ce qu'on va devenir ? Toutes les promesses de l'Évangile tiennent dans le fait que Jésus soit Dieu. Sinon, vous savez, l'Évangile, en fait, c'est un mensonge. Les gens aiment les bonnes paroles éthiques de Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah oui, ça c'est super. D'accord ? Mais comment on fait pour aimer notre prochain comme nous-mêmes ? S'il n'y a pas un moteur ? En fait, c'est bien beau parce que tout le monde, à chaque génération, trouve que c'est bien d'aimer son prochain comme soi-même. Moi, un truc qui m'a frappé dans mon cheminement intellectuel, c'est le fait que, dans les penseurs du nazisme, il y avait des grands intellectuels. Les Allemands, d'avant 1940, étaient peut-être les plus grands philosophes du monde à leur époque. Ils avaient la plus grande musique du monde. C'était des gens hyper éduqués. Et puis, c'était des chrétiens, luthériens, protestants. Il y avait des pasteurs dans ces hommes-là. Et les mêmes pasteurs qui avaient béni les canons en 14-18, les mêmes pasteurs qui connaissaient par cœur leur Bible, qui connaissaient par cœur « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et je suis sûr qu'ils le croyaient quelque part, ces pasteurs-là. Eh bien, ils ont tous signé un pacte avec Hitler, l'église luthérienne et l'église réformée d'Allemagne. Je dis ça pour les protestants, parce qu'en fait, voilà, il faut quand même à chacun son histoire. C'est vrai qu'en France, c'est quand même plutôt les catholiques qui se sont mal comportés. Mais en fait, il suffit d'aller dans le nord de l'Europe pour voir que les protestants, c'était pas jojo. Et pourtant, ces gens-là connaissaient bien « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il suffit pas de connaître les paroles, il suffit d'abord, il faut avoir le moteur. Et en fait, toutes les belles paroles de l'Évangile, si le moteur est faux, s'il n'y a pas de Saint-Esprit, si c'est pas possible de vivre de l'Esprit du Christ, alors toutes ces paroles, je vous le dis, c'est juste du vent pour quand ça va bien. C'est juste du vent pour quand on fait des dissertations de philo. Parce que si on n'a pas l'Esprit qui vient nous faire naître de nouveau, alors ces belles paroles, on sera peut-être un jour amenés, malheureusement, à être comme les nazis qui avaient connu ces paroles et puis qui les avaient totalement tordus au profit de leur sécurité. C'est vrai que c'est dur de dire « On serait comme les nazis ». C'est pas un joyeux Noël là pour l'instant. Non, vous inquiétez pas, ça va avancer. Mais alors, donc après, la question sur la divinité de Jésus, c'est que l'Évangile nous présente des bergers qui sont descendus de leur montagne. L'Évangile nous présente des mages qui sont venus du bout du monde. Ils sont venus et ils sont prosternés devant une crèche. Si ce bébé, c'est un prophète, en fait, les gars qu'on aime beaucoup aujourd'hui, qu'on admire beaucoup, le docteur Mukwege, je reprends lui, en fait, quand il était bébé, c'était un bébé comme les autres, oui ou non ? Oui. Parmi les enfants qui sont là, il y a peut-être des enfants là, je prophétise, qu'il y a des enfants extraordinaires dans ces enfants-là. Il y a des femmes enceintes là, il y a peut-être des enfants absolument extraordinaires. Ouais, mais bon, on va pas les adorer là pour l'instant. Ces enfants-là et les femmes enceintes de l'Assemblée, on va pas se jeter devant les ventres. Parce qu'en fait, peut-être qu'un jour, ils se font des gens extraordinaires, ce jour-là, on dira, ah, bah super, ces gens-là sont remarquables. Mais on se prosterne pas devant des enfants et des bébés. Pourquoi les mages et les bergers sont prosternés devant des bébés ? Parce que cet enfant, dans la crèche, il y avait quelque chose qui venait de Dieu. Il était Dieu. Il est pas juste devenu quelqu'un d'extraordinaire. Sinon, ça n'a pas de sens. Les bergers, les bergers, c'était quand même des hommes virils qui chassaient les loups là pour défendre les brebis. Ces mecs-là, ils n'avaient pas l'habitude de faire avec les bébés. Et pourtant, ils se sont prosternés devant la crèche. Les mages qui avaient l'habitude de leur grimoire en Orient, ils n'avaient pas l'habitude non plus de faire dans la mièvrerie et les naïvetés, etc. Ce n'est pas des papilles gâteux, les mages. Et donc, là, s'ils sont au pied de la crèche, c'est qu'ils ont un impératif de venir adorer cet enfant. Si la Bible raconte ça. Je vous laisse imaginer, pour la cohérence de la Bible, ce que ce serait de venir adorer quelqu'un qui ne serait pas Dieu. La Bible lutte de Genèse 1 à la fin de l'Apocalypse, je ne sais plus combien il y a de chapitres, 22, un truc comme ça, de Genèse 1 à Apocalypse 22. La Bible lutte contre l'idolâtrie. Est-ce que vous imaginez qu'il y ait des bergers et des mages qui se prosternent devant cet enfant ? Est-ce que vous imaginez ça possible ? En fait, c'est exactement la raison pour laquelle Jésus est mort, c'est qu'il s'est fait Dieu, disent les Juifs. Jésus a dit, je ne peux pas redonner les péchés. Les Juifs ont dit, mais seul Dieu peut. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Eh oui, seul Dieu peut pardonner les péchés. Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, j'étais. Avant qu'Abraham fût, j'étais. Mais Abraham, c'était en moins 1700. Alors, il ne disait pas moins 1700, puisque zéro, c'est après. Enfin, vous voyez, vous m'avez dit. Donc, il ne disait pas moins 1700, mais comment toi, tu dis, alors que nous avons compris à Abraham, toi, tu dis que tu étais avant Abraham. Toi, tu dis que tu es le pain vivant descendu du ciel. Toi, tu dis, je suis le bon berger. Mais le bon berger, ce n'est pas possible. C'est le titre qui est rendu à Dieu. Je suis, je suis, je suis. Mais je suis, je suis, en hébreu, c'est Yahvé. C'est le nom de Dieu. Jésus qui se fait Dieu. Et c'est exactement pour ça qu'il est cloué sur une croix. Alors, si Jésus n'a pas contesté d'être le fils de Dieu, si Jésus, après sa résurrection, a laissé Thomas lui dire, quand Thomas, c'était un disciple qui ne croyait pas, et Jésus lui a dit, viens, regarde et mets tes doigts dans les trous, dans mes plaies. Et quand Thomas, il a vu les trous de la croix dans les mains et dans les pieds de Jésus, il a dit, je crois mon sauveur et mon Dieu. Il y a un moment donné, en fait, soit les chrétiens sont des blasphémateurs de penser que Jésus est Dieu, soit c'est exactement ce que les chrétiens peuvent et doivent croire, s'ils veulent croire ce que Jésus a dit de lui-même. Sinon, Jésus aurait dit à Thomas, non, non, Thomas, non, non, il faut adorer Dieu, moi, je suis le prophète de Dieu. Dieu est Dieu et Jésus est son prophète. Mais non, il a laissé Thomas dire, oui, mon sauveur est mon Dieu. Tout ça, c'est fondamental parce que c'est ce que prétend Jésus sur lui-même. Et si nous sommes chrétiens, nous devons considérer qu'il est important de croire de Jésus ce que lui-même prétendait. C'est fondamental parce que la Bible lutte contre l'idolâtrie, la Bible dit, tu rendras un culte à Dieu seul, et si aujourd'hui nous sommes venus rendre un culte à Jésus, alors la seule possibilité, c'est qu'il soit Dieu. Dans le christianisme, on aime beaucoup plein de figures bibliques, on aime beaucoup David, on aime beaucoup Paul, on aime beaucoup Pierre, on aime beaucoup, il y a des femmes aussi, on aime beaucoup Ruth, on aime beaucoup Esther, on aime beaucoup des couples, Priscille et Aquilas par exemple. Mais on adore que Dieu. Et ça c'est hyper important. Dans le christianisme, dans ce que la Bible prétend sur elle-même. Et c'est hyper important parce que Dieu seul peut nous sauver, parce que Dieu seul peut venir dans notre cœur et transformer notre cœur. C'est ça qui fait la différence entre le christianisme et n'importe quelle autre philosophie. Si Jésus est un prophète qui a dit des belles paroles, c'est bien, mais en fait ces paroles vous ne les appliquerez pas. L'amour du prochain c'est beau, mais en fait, en vrai, dès que ça ira mal, vous n'aimerez pas votre prochain. Dès que ça ira mal, vous lui marcherez dessus. Dès qu'on aura faim dans notre société, vous avez vu déjà, pour une crise comme celle qu'on vient de traverser là avec les gilets jaunes, on pille des magasins. Imaginez en période de guerre quand on aura vraiment la dalle. Qu'est-ce qu'on fera à notre prochain ? À ce moment-là. Primo Levi, vous connaissez Primo Levi peut-être, c'est un auteur juif qui a fini athée, mais cet homme, il a dit, mais vous avez dans les camps de concentration, en fait, on s'est rendu compte que dans les camps de concentration, les misérables que nous étions, les victimes que nous étions de la traite nazie, on s'est rendu compte que on était pareil, on était les mêmes hommes. C'est horrible. En fait, la victime ne vaut pas mieux que le bourreau. Et c'est ce que toutes les guerres montrent, c'est qu'en fait, il y a des bourreaux, tant que tu es victime et que tu n'as pas les armes, c'est vrai, tu restes innocent tant qu'on ne t'a pas mis une arme dans la main et que tu n'as pas le devoir de défendre ta famille. Et donc, toutes ces paroles de la Bible nous disent, en fait, tu ne peux rien, mais par contre, si Jésus vient en toi, il y a quelque chose qu'il peut faire de toi, une lumière pour ce monde, une lumière pour les nations. Et ce n'est pas simplement la beauté de tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est qu'en fait, une puissance va venir en toi, celle de Dieu. Pas simplement ton intelligence qui va se câbler à ça, mais une puissance qui va faire en sorte que tu sois transformé, changé, que tu sois un être nouveau, une nouvelle personne. Ça s'appelle la nouvelle naissance dans la Bible. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et en fait, à Noël, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que si on célèbre la naissance d'un homme merveilleux il y a 2000 ans, en fait, ça n'a pas de sens. Il faut qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, on puisse recevoir cette nouvelle naissance. La nouvelle naissance de Jésus, pas comme un fermémoire, mais la nouvelle naissance de Jésus en nous, aujourd'hui. Si ce n'est pas ça, alors en fait, on vit une sainteté par procuration. Il y a Jésus super bien, et puis nous, on sait qu'on n'est pas bien, mais qu'on a un mec super bien à adorer. La religion par procuration. La religion de Noël. Le fait d'avoir quelqu'un de bien. Noël, ça ne peut pas être déconnecté de Pentecôte. Et moi, aujourd'hui, peut-être que je me suis trompé de fait, mais je veux que ce soit Pentecôte pour chacun d'entre nous. Je veux qu'on ait une visite du Saint-Esprit. Pour qu'on quitte le fermémoire joyeux, voici Noël, joyeux Noël, etc., les tubes de Noël, je voudrais qu'on puisse vraiment recevoir Pentecôte ce soir, et que le Saint-Esprit nous visite, et qu'il y ait une nouvelle naissance qui se passe encore en nous. Qu'on puisse renaître à Dieu ce soir. Et que ça donne un sens à tout ce qu'on croit de la Bible, à tout ce qu'on croit avec les belles paroles, à tout ce qu'il y a de prophétique dans la Bible. Tout ce qui est prophétique, oui, prophétique, mais vrai. Prophétique, mais vivant. Prophétique, mais agissant. Voilà, je vous invite à recevoir cette bonne nouvelle de Noël ce soir. Au-delà de toutes les fêtes, au-delà de toutes les traditions, au-delà de tous les Noëls qu'on a déjà faits, qui étaient superbes. Mais je vous invite à recevoir Noël comme Pentecôte ce soir. À prier, et à ne pas seulement nous réjouir d'un joli bébé, à ne pas seulement nous réjouir de belles paroles et de la nativité, mais à nous réjouir que Dieu soit venu sauver les pécheurs que nous sommes, et que Dieu soit venu transformer nos cœurs. Parce que nous ne voulons pas être comme Judas. Nous ne voulons pas être comme les religieux qui ont planté Jésus sur une croix. Les religieux sincères, les juifs sincères de l'époque, les chrétiens sincères de toutes les générations qui ont déshonoré le Christ en vivant contre lui, les chrétiens sincères, mais qui n'étaient pas nés de nouveau, qui ont crucifié le Christ en 1940, en 1914, récemment dans la région des Grands Lacs, etc. etc. Le christianisme sociologique est une erreur. Le christianisme culturel est une folie. Le christianisme qui aime seulement Jésus dans sa tradition, c'est une horreur et une insulte à Dieu. Le seul christianisme, c'est une nouvelle naissance, une vie totalement donnée à Christ et une vie qui reçoit totalement le Christ. Ce soir, chacun d'entre nous, on peut prier dans le silence et on peut demander à Dieu Seigneur, visite-moi, visite-moi et change mon cœur. Je veux te donner ma vie. Je veux que tu naisses dans mon cœur. Je veux une vie qui naisse à toi, à ta sainteté, à ta grandeur, à ton amour infini. Et je veux devenir, selon tes promesses, la lumière et le sel pour cette terre. Au nom de Jésus. Amen.